C'est le championnat d'improvisation professionnelle à Paris, qui recoupe quatre équipes, République, Bethlehem, Belleville et Crocadéro. Ce match d'impro se déroulera en demi-temps de 45 minutes. Vous verrez des impros mixtes, c'est-à-dire que les équipes vont jouer ensemble et des improvisations comparées où elles se succéderont alternativement sur le même thème. C'est une super conchreau de faire ça. J'ai mon GPS, mais c'est... C'est un réfugié politique, il paraît. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, l'arbitre de ce soir, M. Laurent Mazet ! Bonjour ! Alors moi, je suis plus spécialement arbitre de la Coupe Paris Impro, donc les matchs d'impro qui s'y déroulent. Et je suis arbitre depuis à peu près, si je ne dis pas de bêtises, depuis 15 ans. Improvisation mixte, improvisation comparée, mixte, comparée ! Et en port-titre Mont-Niddle, et en port-titre Chambre avec vue, 120 secondes pour convaincre cette agréable sensation de supériorité. Ouais, c'est un métier. Un match très fluide où vraiment, on dit souvent que c'est le feu dans la patinoire, beaucoup de jeux, l'arbitre généralement se fait discret. C'est quand il y a besoin de relancer le spectacle, où là l'arbitre va intervenir. Et du coup, c'est un foie rabat-joie. Le risque justement pour un arbitre, c'est d'être un vrai rabat-joie au moment où le spectacle passe son plein, d'un petit peu casser l'ambiance. Et là, on va chauffer les mimiles, parce qu'on va accueillir les deux équipes, Trocadéro et Belleville ! Ça fait deux ans que j'ai été muté chez Trocadéro. C'est une belle équipe, c'est une équipe assez hétéroclite. Le capitaine Emmanuel Gagne ! La joueuse Amélie Tribu du Bois ! La joueuse Selena Hernandez ! Le joueur Thomas Roche ! Merci. Alors, moi c'est l'équipe Belleville, parce que c'est ma première année dans l'équipe Belleville. Équipe qui n'a encore jamais gagnée, donc ce serait intéressant que Daniel gagne. Très bon joueur aussi, pardon. Le capitaine de ce soir, Monsieur Kevin Roussel ! Le joueur Andy Pimor ! La joueuse Sarah Zetiu ! Et la joueuse Laetitia Biche ! Un match plutôt important, puisque ce soir, il y aura une équipe éliminée. Donc vous, vous êtes allé en finale l'année dernière, bon vous l'avez perdu, c'était peut-être votre moment l'année dernière. Mais cette année, on va aller en finale, et on va gagner, ça je suis sûr. Ils vont aller regagner leurs 20 respectifs, et mesdames et messieurs, on ne va pas tarder à commencer ce match. L'improvisation, elle est inhérente à la pratique théâtre. Les textes de Molière, par exemple, à la base, ils n'étaient pas écrits. Et maintenant, quand ils sont écrits, les personnages de servante, ils sont tout petits. Mais en fait, quand ils jouaient à l'époque, il y avait le personnage principal, boum, il envoyait un gros monologue. Et la servante, boum, il envoyait un gros monologue. Et c'était en impro, en fait. Ça vient des formes de la comédia de l'art. La rencontre et la connexion entre les deux équipes est très importante. Et en même temps, il y a ce petit côté émulation entre les deux équipes, qui se voit par exemple sur les improvisations comparées, où là on peut développer ses univers, un jeu interne dans une équipe. Des équipes et tout, c'est vrai qu'on a envie de gagner quand on perd ou quand on fait moins de chenules. Moi, je suis toujours un peu déçu, mais le but, c'est quand même de jouer avec les autres et d'explorer les thèmes et de se marrer. On est là aussi pour s'amuser. C'est surtout le nerf de la guerre, en fait. Quand ça se passe bien, qu'on se marre, etc., c'est la connexion qu'il y a entre les improvisateurs et c'est ce qu'on transmet aussi au public. Donc c'est vraiment l'alchimie qui fait que ça marche bien aussi. Et puis, ça reste aussi un show. C'est un grand décor dans le match d'impro. La patinoire, les costumes, l'arbitrage, le MC, les assistants arbitres. Il faut le paquet cadeau du spectacle. Il y a le maître de cérémonie qui doit bien conduire le match d'improvisation. Il y a l'arbitre qui doit aussi bien rythmer le spectacle. Bref, c'est un tout, en fait. Ce n'est pas seulement les joueurs entre eux, c'est tout ce qu'il y a autour. La différence entre match d'impro amateur et match d'impro professionnel. C'est notre métier, quoi. Donc on vit ça et du coup, on pratique un peu plus. Je crois que tous les joueurs ont un minimum de 10 ans d'impro, 10 à 20 ans. Disons qu'en tant que professionnel, le minimum syndical, il est un peu plus haut, je pense, qu'en tant qu'amateur. On essaye de plus construire de l'histoire que les amateurs qui sont plus dans l'impro réactive. Il y a du risque, en fait. Il y a des moments où on se plante, il y a des moments où c'est moins bien, il y a des moments où c'est un peu génial. C'est de l'art vivant, donc forcément, ça s'écrit à l'instant T. Vous avez failli gâcher un moment, mais merde ! Je ne lui porterai pas ! Vous lui porterez ! Je ne lui porterai pas ! Et c'est quoi que vous leur avez dit ? Il m'a en acheté ! Namasté ! Dag ! Oui, j'ai dit ça. Ah ! Quelle sorte ! Je les expulse ! Ils sont parfois un peu durs. Ils sont parfois... un peu durs ! Est-ce que je vais me faire ? Non, non ! Je vais me faire en sorte ! C'est un peu d'un peu d'un peu ! Je vais me faire ! Je vais me faire ! Quelle sorte ! Je vais me faire ! Je vais me faire ! Je vais me faire ! C'est peut-être ! Très sympa, pas forcément évident à faire comme ça a l'air d'être une bonne prouesse mais très sympa, moi c'est la première fois que je vois du théâtre d'impro et du coup c'était vraiment une bonne découverte, j'espère revenir une prochaine fois. Ah oui, c'est génial parce qu'il faut avoir un esprit d'à-propos, être super réactif et vraiment très bien, je passe. Très très bon match, c'était hyper sympa, c'est vrai que moi j'avais une petite préférence pour Troca, Trocadero, et ils ont bien envoyé donc apparemment ils vont directement en finale, là en fait on est une troupe nous-mêmes d'impro, enfin on est débutants. Ce serait vraiment de se lâcher, en fait l'impro c'est formidable pour ça, c'est exutoire et l'imposation c'est artistique, sportif et cérébral, c'est-à-dire que vous avez la chance de pouvoir tout faire, c'est une discipline dans laquelle on peut vraiment s'épanouir et c'est très valorisant, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, vous allez construire des histoires à l'instant T et découvrir l'univers de l'autre qui marche très bien avec le sien et se découvrir soi-même. Il y a plein d'élèves qui sortent en se disant mais c'est génial en fait, j'ai fait rire des personnes, je ne pensais pas que c'était possible de faire des accents, des personnages et ça a un côté aussi très important de la vie de tous les jours en fait. Au quotidien on s'aperçoit qu'on est plus à l'écoute, qu'on va dans l'acceptation, qu'on fait attention aux gens, qu'on écoute plus. Donc voilà, vraiment de faire de l'impro en fait c'est le conseil. D'être vraiment eux en fait, d'avoir leur propre approche et surtout de prendre un peu partout en fait, de suivre un cours, de faire des stages à côté, de se nourrir, de lire beaucoup, d'aller au ciné, d'aller au théâtre et un petit peu de réinjecter tout ça dans l'air de jeu, que ce soit une patinoire ou sur une scène basique d'impro pour faire sa propre histoire en impro et ne pas essayer de singer ce qu'on a déjà vu en fait, ne jamais se répéter. Un truc que j'ai appris dans l'impro c'est raté en fait, c'est l'échec quoi. On essaie, on essaie, ça rate et on essaie et ça rate et on essaie et après ça marche quoi. Donc il y a un truc qui est pas mal aussi pour apprendre à se dépasser quoi. Donc du coup ça nous a donné envie de peut-être aller voir la finale aussi. Retaper sur les touches parce que sinon la recherche elle se peut pas.